Quand on gagne, elles font toutes d'idées. Je suis surtout soulagé parce qu'on ne fait pas une bonne première mi-temps. On fait une bonne deuxième et je regrette qu'en début de deuxième mi-temps, on n'ait pas tué le match au moment où on aurait pu le faire dans notre temps fort. Maintenant, je suis content quand même qu'on ait gagné pour nous parce qu'on a besoin de points. Mis à part Médouce, tout le monde a gagné déjà. C'était important de gagner et je suis surtout content qu'on ait gagné pour, je veux dire, à notre manière, récompenser Racine-Espace-Vert qui a fait un bouleau fantastique depuis deux jours et qui nous a permis de jouer un match dans des conditions normales. Merci à Denis Lebron et à toute son équipe parce que ce soir, on a pratiquement joué dans de meilleures conditions que contre Lyon-Laduchère ou contre Grenoble. Peut-être que ça aurait été plus compliqué dans de moins bonnes conditions. Un choix tactique de sortir Joris-surge à mi-temps ? Non, à mi-temps, il aurait fallu sortir cinq ou six joueurs. C'est ce que j'ai expliqué. Malheureusement, je ne pouvais pas le faire. Donc, il fallait en sortir qu'un pour changer quelque chose. Joris, c'est le plus jeune. Il est sorti, ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. Je suis peiné pour lui parce qu'il mérite mieux en temps de jeu et dans le contenu. C'est un très bon joueur. Mais il fera mieux la prochaine fois. Il n'y a pas de souci, c'est difficile. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué. En plus, en ce moment, l'équipe 2 n'a pas de match. Donc, il n'a pas pu aligner de temps de jeu pour être prêt aujourd'hui. Mais l'essentiel pour lui, pour nous, c'est qu'on gagne à la fin du match. Il fallait changer quelque chose à la mi-temps. C'était plus simple pour moi de sortir lui que quelqu'un d'autre. Donc, bonne rentrée de Julien Perrin et bonne réaction des joueurs à la mi-temps. Parce que la deuxième était quand même de largement meilleure facture que la première. Avec le regret qu'il faut absolument dans nos temps forts qu'on marque plus. Si on marque plus, je ne perdrai pas ma voix en fin de match. Justement, maintenant que vous avez rattrapé Moulouse, le plus dur est d'aller à commencer peut-être ? Non, on n'a pas rattrapé Moulouse. Ils ont encore 4 points d'avance. Et Moulin, il y a Moulin, il y a Jura Sud, il y a Lyon, la Duchère. Il y a 6 équipes encore. Alors, on recolle un tout petit peu au peloton de tête. Mais pas suffisamment pour pouvoir avoir un joker. Donc, on va aller avec beaucoup d'humilité au PSG. Parce qu'ils ont battu deux fois Moulin et aujourd'hui, a priori, sur ce qu'on m'a dit, c'était logique. Donc, ça veut dire que Moulin, qui pourtant, pour moi, est la meilleure équipe du groupe, il est encore meilleur. Le PSG est arrivé à les battre deux fois. Donc, on va bien se reposer cette semaine. On est content d'avoir pris du point aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, ça va être un autre coup. Le bilan du mois de janvier est très bon. Tu es victorifié, Franck ? Oui, mais il était nécessaire pour que le championnat ne s'arrête pas là. On aurait pu, en faisant un mois de janvier comme le mois de novembre ou décembre, être pratiquement déjà en roue libre jusqu'en fin de saison. Et je trouve que le club mérite mieux. Il y a beaucoup de gens qui bossent énormément. Les joueurs aussi. Au mois de novembre, au mois de décembre, on a beaucoup morflé. Les gens ont beaucoup cherché à savoir s'il y avait plus que des soucis de résultats. Je félicite mes joueurs parce qu'on revient de loin. Mais on est revenu juste. On voit tous les concurrents à la montée qui sont au bout de la route. Donc, on ne les voyait plus depuis deux mois. Et maintenant, on commence à apercevoir leur silhouette. Mais il nous reste encore énormément de travail. Donc, pour l'instant, la montée n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est simplement une victoire qui fait du bien. Et j'espère que cette dynamique-là, on arrivera à la tenir. Domzello qui est ça, en se tenant la crise. Il y a la blessure de Thomas Martin hier. Il y a la sortie de Domzello. Je suis déçu aussi pour David qui met une transversale. Alors qu'il aurait été récompensé en marquant. Et je suis surtout très content de la rentrée de Julien Perrin. Donc, tout ça, c'est positif. Et c'est surtout, vu notre situation et vu notre mois de novembre et décembre, c'est surtout très positif qu'on est gagné aujourd'hui. Et en plus, pas de but de nouveau encaissé. Oui, voilà. Donc, c'est d'être bon. Merci.